Elle s'est endormie au creux de mon épaule. Alors, je l'ai couverte d'un châle de toile de bois et j'ai attendu. J'avais des crampes, mais j'essayais de ne pas bouger. J'ai regardé l'adurance qui chaillait les troncs d'arbres. J'ai regardé des libellules en leur faisant signe de silence. Quand elle s'est réveillée, je ne me sentais plus mon bras. Alors, elle m'a regardé et elle m'a souri. Et puis, elle a déplié ses ailes. Et, avec son museau, elle a frotté le mien. Puis, elle s'est envolée au loin. Oui, c'est bien. C'est bien, mais c'est quelqu'un que vous avez aimé, que vous avez connu ? Je n'ai pas envie d'en parler. Mais si, c'est important d'en parler parce que... A peine un centimètre de l'horizon, elle formait un V en contrôle. Si cette personne vous avait... J'ai bientôt fini. Je l'ai salué une dernière fois. Et puis voilà, il faut bien qu'elle le vive, qu'elle trouve la chaleur du confort. Parce que les os des poètes... On avait compris, mais on voulait savoir si vous, ce poème... Je n'ai plus qu'une phrase. Bon, non mais... Les os des poèmes, les os des poètes sont beaucoup trop cagneux pour elle. Avec Solal, on voulait comprendre pourquoi vous aviez écrit ce poème. Parce que je trouve que... De temps en temps, c'est important de parler de ses souvenirs, mais en les transfigurant dans une histoire comme ça. Dans des mots qu'on ne comprend pas, voilà. Si, vous n'avez pas compris ? Pas tout, non. Mais... Parce que j'ai senti à un moment donné la petite larmichette... Peut-être qu'on peut reprendre le poème depuis le début ? Non, peut-être qu'on ne peut pas le faire. Mais bravo quand même. Je peux le faire depuis le début. Non, très bien. Tu as pensé du poème, Solal ? Il n'a pas... Eh bien, merci Solal.